Musique Piqure de rappel est un événement que l'on nomme volontairement un entre-deux festival parce qu'il est sur une échelle plus petite, parce que la programmation ne sera pas aussi dense que le festival. L'idée de cette année c'est de faire un événement entre deux festivals. Je m'appelle Paul-Emmanuel Boulet, j'habite ici. Ici on est dans le verger, qui fait partie de la ferme de Gorgea. Je m'installe en polyculture élevage, c'est une reprise familiale, je reprends derrière mon père, sur une exploitation qui fait à peu près à peine 100 hectares de terre et avec un troupeau de cochons, avec un atelier de naissance et d'engraissement. On était au départ sur deux concerts et suite à l'obtention d'une subvention européenne qui nous a permis de pouvoir avoir un budget plus sûr, on a souhaité augmenter la programmation. Je suis aussi membre de l'association Appel d'Air, on est donc toujours une dizaine, enfin 11 là, comme l'année dernière, mais avec encore plus d'adhérents, on est en des nombres 185 là aujourd'hui. Donc ça c'est assez important. Hier on s'est retrouvé, justement, on a fait une soirée avec tous les adhérents où on faisait une soirée de projection et tournoi de ping-pong. Voilà, c'était un moment de partage pour se retrouver avant le festival. Parmi les artistes proposés, nous aurons à la fois le Phrasé, qui est un groupe local d'Azé, entre rap et hip-hop, dont l'un des membres est d'ailleurs le frère de Paul-Emmanuel Boulay, donc il était tout à fait logique qu'il puisse jouer chez lui. Le second groupe que nous programmons s'appelle Bolo, c'est un groupe du Grand Ouest, qui propose une musique pop-rock western, qui est un coup de cœur de toute l'équipe et que nous souhaitions vraiment programmer cette année. Le troisième groupe, c'est Ropoporose, un groupe vendemois, un duo frères et sœurs, qui sera assez rock également. Le dernier artiste que nous programmons s'appelle Tropical Orsise, même s'il semble que Orsise soit au pluriel, c'est un artiste qui est tout seul, qui est seul avec ses machines et qui propose un électro-rock un peu déjanté et qu'on présentera d'une manière assez resserrée avec le public. Une piqûre de rappel, c'est le 31 août, à partir de 18h, à la ferme de Gorja, à Azé. Alors en fait, le projet était aussi de mettre l'accent sur les pollinisateurs et la biodiversité. Donc on a un apiculteur, Patrick Chayou, qui a installé quatre ruches dans le verger. Et nous, avec l'association, on a donc construit ces hôtels à insectes qui, lors de l'événement, lors de piqûres de rappel, seront à remplir avec les personnes venant sur le site. On va préparer, nous, des matériaux, justement, alors que ça peut être de l'écorce, ça peut être de la paille, ça peut être du bois, ça peut être plein de matériaux naturels, justement le plus variés possible. ou alors, pourquoi pas, si les gens veulent chercher aux alentours et trouver des matériaux. Et le but après, c'est de les remplir avec eux et en essayant, justement, d'avoir vraiment une diversité pour avoir une diversité d'insectes derrière. Car chaque insecte va trouver un peu, chaque espèce va trouver son logement dans le matériau qu'elle préfère. On a réalisé certains hôtels. Il y a eu aussi un projet avec le centre de loisirs d'Azé, en juillet, où Appelder est venu en intervenant sur le centre pour, justement, réaliser des hôtels à insectes avec les enfants. Où là, on en a fabriqué un qui est ici, sur le site, et un autre qui est au niveau de l'école d'Azé. Pour l'atelier de confection des hôtels à insectes et installation des matériaux, ce sera à partir de 18h, en fait. Alors, c'est destiné à tout le monde. Ce sera aussi adapté, notamment, aux plus jeunes, aux enfants, mais c'est destiné à tout le monde, de 18h à 20h. Et à 20h, justement, ce sera l'inauguration de nos hôtels, enfin, complets et finis. Alors, au niveau de la soirée, c'est ouverture au public à partir de 18h. Donc, c'est ouverture gratuite pour tous avec les temps d'animation autour de l'hôtel à insectes. Et on installera aussi des petits jeux pour les enfants et les jeunes publics. Donc, ça, ce sera entre 18h et 20h30, 21h. Et après, la soirée, donc, elle est payante au prix, donc, de 10 euros, 7 euros pour les moins de 12 ans et 7 euros pour les adhérents de l'association. Non, une piqûre de rappel, ça fait du bien. Une piqûre de rappel, c'est pour son bien, on le sait, et c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, cet événement, et c'est pour ça qu'il faut venir, pour se souvenir de l'an dernier et attendre avec impatience le festival de l'année prochaine.